Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Shock pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est 100 langues de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Du lundi au jeudi, on se fait le plaisir de vous servir au compte de cette émission Déballage. Dernier numéro de la semaine, nous sommes jeudi, vous l'avez constaté. Aujourd'hui, on a un autre thème ici et on va recevoir un autre invité avec nous. La problématique de l'humour en Guinée. On se pose la question, on a du talent, plusieurs d'ailleurs, on a d'autres qui nous représentent dignement au-delà de nos frontières, mais ont du mal ou de la peine, je ne sais pas comment je vais le dire, dans quel contexte je vais placer cela, mais ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Sinon, ils sont adulés, sinon ils ont du talent, ils ont même des concerts, des festivals, ils ont assisté un peu de tout, mais malheureusement, l'accompagnement fait défaut. La question, on va poser à notre invité, mais bien avant, on marque une courte pause. A tout de suite. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Shock pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est 100 langues de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. La problématique de l'humour en Guinée, celui qu'on va recevoir sur ce plateau n'est autre que M. So Pedro, ex-membre de Céréales Rieur. D'ailleurs, Céréales Rieur qui a disparu malheureusement. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché malgré qu'ils étaient très très bien partis. Camara et Martine me font honneur de leur présence sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Kadeka, bonjour Camara, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à Happy Media. La joie commence ici. Je te dis, Camara, comment tu vas ? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et demain, je crois, c'est la fête. Et ça fait plaisir. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, quand tu viens, il y a la joie de plus. Puisque Happy Media se définit par la joie. Et de passage... La fête, c'était déjà programmée. Moi, je n'ai rien à voir dedans. C'est vrai, bienvenue. Bonne fête. Wow, merci à toi aussi. Bonne fête à moi aussi. Oui, bonne fête à toi. Tu as fait ta fête. Tu vas faire la nôtre et après. Non, mais il n'a pas invité. Non, non, du tout. Ce sont dit. Je vous ai invité à 14h. Tu as invité qui ? Tous mes amis musulmans. C'est-à-dire ? En plus à 14h. À 14h. Comme on le dit, tu ne me paques pas, je te ramadampa. Bien. Tu ne m'as pas paqué, je te ramadampa. C'est fini, on est quitte comme ça. Alors, la problématique de l'humour en Guinée. On se pose assez de questions. Nous avons du talent ici. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, mais il y a quand même une dizaine d'années que l'humour aussi a vu jour en Guinée. Mais a du mal à s'en sortir. On ne sait pas le pourquoi. Pourtant, juste ici, en Côte d'Ivoire, du côté du Burkina Faso, du côté du Cameroun, on voit des humoristes du côté du Togo parce qu'ils sont souvent représentés au Parlement du Rire. Le Parlement du Rire, d'ailleurs, à qui on dit big up, parce qu'ils arrivent à nous prouver, à nous montrer certains talents qu'on ne connaissait pas. Mais heureusement, la Guinée aussi est partie au Parlement du Rire. Mais oui, la Guinée, je crois, est partie quatre fois. Il y a eu So Pedro qui est allé au Parlement, Omar Manet a fait le Parlement, Mamadou Tog a fait le Parlement et Grampé a fait le Parlement. Voilà, donc, c'est des exemples qu'il faut citer. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'en sort pas ? C'est la question qu'on se pose, Camara et Martine. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut ? Quelle stratégie faut-il mettre en place ? À qui la faute ? Alors, justement, à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous voulez pleurer tellement que ça fait mal lorsque vous êtes dans un pays et que nous n'accordions pas d'accord de l'importance à l'humour. C'est un véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, c'est qu'on essaie de venir en aide, notamment l'État vient en aide lorsqu'on voit que, si tu veux, la structure commence à prendre de l'ampleur. Et tout de suite, quand on voit que vous vous impactez plus, et puis tout de suite, l'État récupère selon son département et on fait de l'événement un autre événement. Mais pourtant, il est très important de se lever à temps et d'accompagner alors les structures qui évoluent dans ce cadre. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'humour prend une proportion très sérieuse. Mais c'est en Guinée, on ne comprend pas. Sinon, on a en tout cas des icônes. Quand je prends l'exemple sous Zébal, quand je prends l'exemple d'accord sous Sopédro, qui d'ailleurs, on va l'avoir ici, ce sont des icônes qui ont représenté la Guinée à tous les niveaux. C'est vrai qu'il a été d'abord en Côte d'Ivoire avant de venir ici. À chaque fois, quand je parle de lui, je me rappelle automatiquement, si tu me permets, à cette brave dame de Comigui, d'accord, qui a évolué d'abord en Côte d'Ivoire. Johanna. Johanna, d'accord, qui a évolué en Côte d'Ivoire avant de venir servir son pays. Et on sait ce qui se passe, on ne va pas revenir sur ça. Sopédro aussi également, qui a évolué alors en Côte d'Ivoire avant de venir en Guinée. Aujourd'hui, il est en train de se battre corps et âme pour vraiment défendre les couleurs de la Guinée. Mais après tout, on comprend que ça ne va pas. On se pose assez de questions. Et lui aussi, quel est son rôle ? Qu'est-ce qu'il joue ? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un talent comme lui, qui est parvenu à représenter la Guinée, qui a eu à organiser des événements solos, qui a participé au Maroc, au Maroc, en Côte d'Ivoire, et tant d'autres, mais on ne comprend pas à sa présence. C'est vrai que l'humour guinéen est vraiment jeune par rapport aux autres, mais en tout cas, on pense que lorsqu'on a des personnes comme Saint-Pierre, c'est bien possible que l'humour avance, mais ça ne va pas. Mais il faut encore pointer le doigt l'État guinéen. Qu'est-ce que l'État fait, effectivement ? Est-ce que l'État accompagne ces gens-là ? L'État ne peut pas tout faire. C'est vrai, l'État ne peut pas tout faire, mais en tout cas, cette volonté doit être manifeste. Moi, je pense que c'est aussi un aspect très fondamental sur lequel il faut s'y apesanter. S'y apesanter parce que si l'État nous accompagne, on peut mieux faire davantage. Bon, est-ce que l'État n'accompagne pas ? On ne sait pas aussi. Non, c'est une question, mais nos observations, quand même. On ne sait jamais, mais généralement, on remarque que si l'État accompagne, c'est que vous avez ramené un trophée à la maison. C'est lorsque vous partez pour une compétition internationale et que vous remportez cette compétition lorsque vous êtes de retour. Ou que dès là-bas, dès qu'on annonce automatiquement que vous avez été champion et tout, c'est en se temps que l'État est responsable de vous et tout. Et donc, tout comme camarade, je vais me permettre de situer les responsabilités. Primo, on va commencer par ces humoristes qui sont là. C'est vrai qu'ils ont du talent. Ils produisent vraiment un contenu qui est très bien pour la population guinéenne. Mais après, qu'en est-il de leur organisation à leur interne ? Comment ça évolue ? Comment ils fonctionnent ? Et est-ce que réellement, ils ont un plan qu'ils se permettent de suivre ? Quelle est la stratégie qu'ils utilisent pour communiquer et tout ? Et après ces différents humoristes, nous allons attaquer l'État. L'État, parce que l'État est là en tout cas pour nous. Donc, généralement, on remarque qu'on finance de l'argent dans le secteur de la culture, mais on nommait beaucoup plus l'humour qui fait également partie de la culture. Donc, on préfère financer dans la musique ou autre, mais on écarte complètement l'humour. On ne sait pas en tout cas s'il y a eu des trucs qui ont déjà été entamés ou des procédures qui ont déjà été entamées, en tout cas dans le cadre de l'humour. Mais en tout cas, notre connaissance, c'est un secteur qui est vraiment, vraiment oublié. Et parfois, même, on se demande, est-ce qu'il y a des humoristes en Guinée ? Ou quand on entend, par exemple, un mamadouto Gontodi soit un humoriste, il dit, à lui, il fait quoi même ? C'est la question qu'on se pose. Et après cela, on va un peu condamner, en tout cas, la couche sociale. Pour moi, en tout cas, on va condamner la couche sociale. Le Guinéan ne soutient pas. Le Guinéan, il se dit que quand c'est son frère qui fait, ce n'est vraiment pas quelque chose de bon. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui fait, ah non, là, on est les premiers à se mettre en tête. Et on dit, oui, ce que lui, il fait, c'est bien. Et si ce que ce dernier faisait là-bas représentait la même chose que ce que nos confrères faisaient ici, c'est comme si on les minimisait, on les négligeait et on les sous-estimait. Et en plus de cela, on remarque qu'il n'y a pas de promoteur, au fait. Il n'y a pas de promoteur d'humoriste en Guinée. Donc, ils ne se débrouillent qu'avec leurs propres frais. Et même s'ils viennent vers les gens pour demander un soutien ou un accompagnement, on se dit que c'est de la pagaille, que c'est un domaine dans lequel on ne devait pas investir. On se dit, il y a beaucoup mieux à faire. Donc, les responsabilités sont vraiment à plusieurs niveaux. En tout cas, on remarque d'ici, et c'est juste encore des vaux, il y a d'autres qui arrivent à se démarquer et à pouvoir subvenir à leurs propres besoins dans l'humour. L'humour, c'est aussi un métier. C'est un métier rentable, c'est un métier noble. Il faut le rappeler. Parce que ne deviens pas humoriste qui le veut. Parce qu'avoir cette possibilité de faire rire quelqu'un, même quand tu es fâché, c'est un spectacle. L'inspiration déjà, c'est quelque chose. Même quand tu es fâché, quand tu as un spectacle, tu oublies tes soucis. Ton objectif principal, c'est de faire rire les gens qui sont en face de toi. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, le plus souvent, ils investissent eux-mêmes dans les spectacles. Il n'y a pas d'accompagnement, peut-être des partenariats, mais on ne verra pas de gros sponsors derrière ces humoristes. Et ça, c'est très, très dommage. Parce qu'après, toutes les dépenses qu'ils arrivent à faire, côté rentabilité, c'est nada. Parce que ceux qui rentrent, c'est la même chose qu'ils ressortent. Parfois même plus. Parce que tu te permets de financer, par exemple, un spectacle de 3,5 millions, on suppose. Et après, quelques... Elle est gentille, elle parle de 3 millions d'exemples. Non, c'est juste un exemple. C'est un exemple. Par exemple, tu finances ton spectacle à 10 millions, on le suppose. Et après, tu as une rentabilité de 3,5 millions. Les autres 6,5 millions sont où ? Et si tu as des dettes, tu les payes comment ? Donc, vraiment, il faudrait qu'on essaye de s'intéresser beaucoup plus à ce secteur de l'humour. Justement, j'ai bien compris. Vous avez vu, lorsque Martine était en train de briefer, c'est bien. Elle a juste précisé les parts de responsabilité. Et c'est très important. Surtout, cette course sociale. Vous savez, on a un Guinée. La jeunesse est beaucoup plus mise en avant dans le cadre politique que dans le cadre culturel. Et ça, c'est fondamental. Si vous voyez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est beaucoup plus en avant, c'est ça. Là, les trucs culturels sont mis à l'avant. Mais il faut revenir encore une fois. Nos autorités guinéennes, il faudrait qu'elles prennent leurs responsabilités. Quand nous prenons le feu camarade Amel Sécoutouré, mais à son époque, l'humour, d'accord, il donnait de la valeur. Il pouvait se présenter lui-même. Là, tout ce qui est culturel. D'accord, tout ce qui est culturel. Ils venaient, ils leur accompagnaient. Alors là, moi, je pense que si les autorités actuelles aussi davantage parviennent à se donner des mères à leurs accompagnés, c'est normal. Et aussi, sans oublier la structure. Parce que s'il faut accompagner une structure ou bien une organisation, il faut que cette structure ou cette organisation soit structurée ou organisée. Mais si cela manque, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une volonté pour leurs accompagner. Alors, le plus souvent, ils vont en ras dispersé. Chacun va défendre son intérêt personnel lorsqu'il s'agit d'avoir un gombo. Mais s'ils sont mieux organisés, comme tu l'as dit, je pense que ça sera rentable et profitable pour tous. Quand je dirais tout à l'heure qu'on a du talent en Guinée plus que la Côte d'Ivoire ou plus que d'autres pays de la sous-région, on va me dire non, ce n'est pas possible. Parce qu'on prend plus de temps à écouter et à suivre ceux de l'international. Peut-être, je ne sais pas, pour la langue française, je n'ai aucune idée. Mais on accorde en tout cas moins d'importance à ceux qui sont là. Moi, je participe très, très souvent au spectacle humoristique. Je ne sais pas pourquoi, mais... Mais vous devez le savoir. C'est comme ça. Oui, tout le monde sait que j'ai horreur du stress. Donc, dès qu'il y a de l'humour, moi, j'y vais. C'est bon. Vous apportez de plus. En tout cas, si à présent, je change quelque chose, vous apportez quelque chose, tant mieux. En plus, parce que le SEM fait de payer le ticket. Voilà. Mais le plus souvent, on se rend compte que lorsqu'il y a une tête affiche de l'international, qu'il y a plus d'engouement sur la chose. Pourtant, comme on le dit, il y a un jargon qui dit soutenons-nous vivants. Je pense que ça commence par nous, d'abord. Cette couche sociale-là qui doit déjà venir en aide à ces humoristes avant qu'on accorde encore plus d'importance à d'autres qui viendront. Cette problématique-là, peut-être que nous, on a un regard assez large là-dessus, mais les concernés nous diront plus sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils endurent, ou s'il y a des démarches, ou est-ce qu'ils vont vers les autorités, mais il n'y a pas de retour. Ce sont des questions qu'on va essayer, bien sûr, de poser à notre invité. Sopédro, la problématique de l'humour en Guinée. Il faut rappeler qu'entre la Côte d'Ivoire, entre céréales rieurs, entre une carrière solo, entre vie de famille aussi, notre invité va essayer de nous déballer tout dans cette émission Déballage. Qu'est-ce qu'on fait ? On le reçoit ? On le reçoit. Vous êtes prêts ? On va partir, bien sûr, avec l'invité du jour. A tout de suite. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Shock pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est 100 langues de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Geekopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Geekopress innove et Geekopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Geekopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fiche qu'il a, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fiche qu'il a, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Shock pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est 100 langues de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Merci de rester fidèle au programme de Happy Media, mais surtout à cette émission en déballage. Vous le savez, c'est bien sûr le dernier numéro de la semaine. Et comme annoncé depuis le début de cette émission, le thème retenu pour ce jeudi, c'est la problématique de l'humour en Guinée. Et qui de mieux qu'un acteur concerné pour en parler dans ce studio, sur ce plateau bien sûr de Happy Media, la joie commence ici. Vous le savez, je suis toujours avec Martine et un camarade et notre invité. Côte d'Ivoire, Guinée, Céréalerie, Banque. Bon, je vais me limiter là parce qu'il y a quelqu'un qui le connaît pas mieux que moi, mais je vais le laisser présenter notre invité. Notre invité aujourd'hui, c'est monsieur Sopedro. Justement, Sopedro, il serait très compliqué de parler de son parcours parce que, tenez-vous bien, c'est une icône, d'accord ? Donc du monde de l'humour et tout, tout ce que vous savez. En plus, les talents, on ne sait pas trop, mais il est connu d'ailleurs ailleurs jusqu'en Guinée. Alors, on revient un peu sur son parcours. On est en Côte d'Ivoire. Sopedro se lance très tôt dans le monde du théâtre pendant les colonies-vacances. En 1990, pour des raisons d'années blanches scolaires, la famille Sopedro décide de rentrer définitivement en Guinée, d'accord ? Donc deux ans plus tard, étant inscrit à l'école Sainte-Marie de Dixine, parallèlement à ses études, il continue ses cours de théâtre. En 2000, il part en France, d'accord, son voyage, et poursuivre ses études. Parallèlement à ses études, il profite ses richesses et s'oriente vers l'humour. D'accord. Alors, pendant ces quatre années passées, entre Reims et Lyon, il accentue son humour sur l'auto-dérision. Donc la parodie et il continue de faire des prestations lors des événements culturels à l'université. Donc, il est important aussi de parler un peu de sa carrière, même si c'est vrai qu'on ne pourra pas finir tout, mais on va faire juste un briefing. Donc sa carrière, les céréales rieurs, dès son retour en Guinée en 2004, Sopedro rencontre certains artistes comédiens du pays, comme Umar Manet, qui est aujourd'hui en train d'évoluer, je crois, en Côte d'Ivoire. Et Télé Boubien, c'est quelqu'un aujourd'hui, il est beaucoup connu, on fait sa promotion, il est valorisé. Le convo s'allonge. Le convo s'allonge, donc c'est une preuve. Alors, de l'autre côté, mais lui, il décide en tout cas de venir ici, dans son pays, alors pour faire valoir davantage son talent et son niveau. Alors, de l'autre côté encore, en 2012 à 2017, 21 créations originales de ce collectif verrons le jour. La carrière solo en 2014, il produit sa première oeuvre solo intitulée Le Dernier Mariage. C'est un spectacle qui parle, c'est la réalité du mariage à la Guinéenne, parce que c'est important. Lorsque vous avez eu affaire à la Côte d'Ivoire, à la France, quand vous venez, vous avez des observations beaucoup plus particulières. Il faut peindre, c'est aussi ça en fait, si vous voulez, le rôle aussi de l'humour, de l'humoriste j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui en Guinée, on confond beaucoup, certainement on va en parler avec lui, quel est son regard entre un comédien et un humoriste. Donc de l'autre côté encore, l'aventure du Massa, ça c'est en 2016. Donc So Pedro Toujours, membre du collectif des Céréales Rieurs, part à Abidjan pour jouer sur les scènes du Festival Massa d'Abidjan. Les nombreuses prestations des Céréales Rieurs, étant d'autant septembre 2016, il se produit dans son troisième solo intitulé Censuré. Ce spectacle parle de sexe, mais avec énorme subtilité. En novembre, il produit sa première pièce de théâtre, donc Chaplin, il avait été guinéen. Au-delà du fait d'avoir voulu redonner vie à Charlie Chaplin, cette pièce s'intéresse aux problèmes que le cinéma guinéen rencontre. C'est vrai, parce qu'on a dit qu'on aura l'occasion, même si c'est vrai qu'avec lui, on ne parlera pas trop du cinéma, mais en tout cas, certaines questions naturellement qui seront posées. Et comme aujourd'hui, on voit Suleymane qui est en train de hisser et de montrer l'imperfection du cinéma guinéen, il a besoin qu'on apporte de force au cinéma guinéen. Alors de l'autre côté, la dernière avec les céréales Rieur, en octobre 2017, les céréales Rieur permettent de remettre sur scène Sopédo et Zébal Traoré pour un duo intitulé Mad en Guinée. Zébal, qu'on appelle Formo, d'accord, qui s'est déguisé en Formo. Donc au-delà de ce caractère interne, il est parvenu davantage à se hisser au plus haut niveau à l'international. Quelques jours après cette 30 créations, Sop s'envole pour Abidjan pour la première participation au Parlement du Rieur et lui jouera deux extraits de son premier solo, Le Dernier Mariage et tant d'autres. Donc il a effectivement joué un rôle dans ce cas. Donc dans la foulée, il est sollicité par une télévision de La Place pour créer sa propre émission, Sop et équipe s'inscrire du Jamel Comedy Club. Vous le savez, Maroc, je pense que ça se passe bien aussi. Donc en gros, on ne peut pas tout parler du monsieur. Donc il est là aujourd'hui, il faut le dire. La Ghi Toto. La Ghi, donc c'est quelqu'un en tout cas qui est parvenu à montrer les couleurs de la Guinée. Il a du talent, il a de l'élan et aujourd'hui il ne manque pas. A chaque fois que vous l'appelez, il est présent. C'est un fils de la Guinée. Il ne manque pas en tout cas de faire bouger les lignes de la Guinée pour ce qui est en tout cas de l'humour et tant d'autres dans lesquels il évolue bien entendu. Merci d'être venu. Tout ce que tu as dit en tout cas, je rajoute à ça, il a un beau et un bon cœur. Franchement, merci à toi, sauf le drôle d'être parmi nous. Comment tu vas ? Ça va, merci. Bon, ben quand on est présenté, comme c'est le cas par un camarade, on n'a plus rien à dire. Ça fait plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. Ça me ramène à beaucoup de souvenirs parce que la biographie, je ne la relis pas tant que ça. Par exemple, c'est important de signaler que l'humour en Guinée est très jeune. L'humour date de 2012. Parce que si on remonte avant, la plupart ne savaient pas. Ils ne parlaient pas de stand-up, ils ne parlaient pas d'humour. Je ne suis pas le précurseur. Je fais partie des précurseurs. Nous sommes nombreux. Nous avons Mamadou Teug, nous avons Mané Omar, nous avons Zébal Traoré, avec qui on a formé le collectif des CRL. Donc aujourd'hui, on ne peut être que fiers de dire que l'humour guinéen a 10 ans. Mais en 10 ans, il s'est passé beaucoup plus de choses ici, plus qu'ailleurs. La seule différence, c'est le relais au niveau de médias forts. Parce que vous savez, nos médias sont forts en Guinée, mais malheureusement, ailleurs, ce n'est pas vraiment le cas. Mais je sais que c'est un travail qui est en train d'être fait. C'est un travail de tous les jours que nos médias font pour qu'on puisse s'imposer. Et puis, on réussira à s'imposer. Je pense qu'il faut qu'on puisse challenger des médias comme les télévisions ivoiriennes, qui ont une magnifique aura. Et surtout, surtout, le fait qu'aujourd'hui, les médias ivoiriens ont, à côté, au niveau de là où ils sont, la plupart des antennes de médias africains sont représentés là-bas, et même des médias français. Donc ça corse un peu la chose. Mais impossible n'est pas guinéen. OK ? Impossible n'est pas guinéen. Si le CILI national a pu aller en quart de finale au moins une fois... Je ne parle pas de AFIA 77, soit aller en finale. Mais si le CILI national a pu aller en quart de finale au moins de temps en temps, le Guinéen peut faire plus. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, les performances peuvent naître. Avec le travail, c'est un plus un tous les jours. Forcément, ça ne finit pas à payer. Sauf que vous êtes en train de dire, on va prendre 2012, 2023, après près de 13 ans. 13 ans, peut-être, c'est peu, mais 13 ans, c'est aussi beaucoup, il faut le dire. Nous, aujourd'hui, la question qu'on se pose avec tous les talents guinéens que nous avons ici, on a Riquel Gandhi, on a... Rijel Gandhi. Oui, on a Rijel Gandhi, on a Mamadou... Tierno Mamou. Voilà, on a Tierno Mamou. Ce sont tant de jeunes, on a vu avec Céréales Rueur, c'était Jawad qui faisait partie de Céréales. Mais aujourd'hui, le talent est là. Franchement, le talent, il est là. Mais nous, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut pour que l'humour aussi puisse avoir autant d'odimat, autant de succès que les autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, nous, le thème qu'on a choisi, en fait, c'est la problématique de l'humour en Guinée. C'est ce qui nous intéresse parce qu'après, c'est vrai, on parle de culture, on parle de sport, mais il ne faut pas oublier que l'humour aussi fait partie de la culture, évidemment. Bien évidemment. Mais après, ce sont des domaines souvent qu'on met aux oubliettes et on investit dans autre chose. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors, moi, c'est très simple. Moi, je trouve que côté humour, si on prend l'humour rien qu'à lui seul, l'humour guinéen se porte super bien. D'accord. Le dernier grand événement en date, c'était le Conakry organisé par LAS. Tous ceux qui sont venus ce jour-là, je pense qu'il y avait au moins plus de 1000 personnes, tous ceux qui étaient là ce jour-là étaient d'accord que l'humour guinéen se porte à merveille. Il n'y a pas une personne qui est montée sur scène qui n'a pas assuré. Mais, après, il faut pouvoir relayer cette information. Par exemple, moi aujourd'hui, comme on a vu dans ma biographie, j'ai six spectacles solo et deux duos avec Zébal Traoré. Six spectacles en solo. Adam Adhaïko, vous pensez qu'il a combien de spectacles solo ? Un seul. Un seul. Un. Mais, pourquoi est-ce qu'il est plus connu que nous tous en Guinée réunis ? Parce qu'il y a des médias forts. Très médiatisés. C'est médiatisé pas seulement, je ne vais pas dire seulement en Guinée. Rien que lorsque tu le fais passer sur Bonjour en Côte d'Ivoire, tout de suite, il est connu dans toute la sous-région. Et ce n'est pas seulement en Guinée. Les Ivoiriens, partout où ils passent, ils sont tout de suite reçus comme des rois, que ce soit au Congo, au Gabon, en Guinée, au Sénégal et tout. Pourquoi ? Parce que l'émission Bonjour était très forte. Il faut savoir aussi qu'on ne va pas remercier la guerre en Côte d'Ivoire, mais à cause de la guerre, les gens se sont penchés sur le Bonjour pour savoir qu'est-ce que les Ivoiriens avaient à dire à l'heure. Et du coup, on voyait qu'il y avait des messages de paix, emmenés surtout par les humoristes. Parce qu'au départ, Bonjour, c'était un truc de chanson. Mais les humoristes ont commencé à prendre le pas et finalement, c'est devenu que de l'humour. Vous voyez ? Là, ils sont en train de ramener encore la musique à nouveau dans Bonjour parce que, écoute, ils ne sont plus inspirés, il n'y a plus de guerre. D'accord ? Parce que l'humoriste, il puise son inspiration dans les faiblesses de la société. C'est très important de le dire. D'accord. Donc, lorsque, par exemple, vous passez une seule fois à Bonjour, vous vous appelez Wallace, vous n'avez pas de spectacle solo, par exemple. Vous passez un sketch, vous êtes connu dans la sous-région pour ce sketch-là. Vous voyez ? Parce que quand on se rencontre, parce qu'on se rencontre dans les scènes internationales, quand on se rencontre, c'est pas le même échange. C'est pas genre, ils nous prennent de haut, ils savent que les Guinéens sont plus producteurs qu'eux. Mais eux-mêmes, ils nous disent, il vous faut des médias forts. Ils nous invitent des fois à venir rester à Bijan, mais je leur ai dit non. Je suis déjà né là-bas, je vous offre ça. Mais maintenant, c'est conakry. D'accord ? Donc, je pense qu'avec les médias forts derrière, on peut faire de grandes choses. Alors, est-ce que c'est pas aussi un manque d'organisation personnelle ? Parce que vous n'appartenez pas tous à des groupes, à des trucs, il y a des personnes qui évoluent en solo. Est-ce que derrière, il y a une bonne structure qui accompagne, bien sûr, ces humoristes ? Voilà, justement, c'est très important. Cette question est très importante parce que pendant la période Covid, on avait demandé à se réunir, tous les humoristes, tous les humoristes de conakry déjà. On avait demandé de se réunir pour qu'on puisse plus se rapprocher les uns des autres. D'accord. Aujourd'hui, nous avons mis en place une synergie de manière informelle, une synergie d'humoristes guinéens. Nous sommes sur le WhatsApp tous les jours, nous avons les informations de chacun et nous avons les forces et les faiblesses de chacun. Des formations sont données, des trucs sont donnés. C'est de ça que l'engouement de plusieurs nouveaux humoristes a commencé à se faire naître. Et vous avez connu maintenant des gens comme Rijel Gandhi en solo ou Thierno Mamou en solo. Donc, pour ne citer qu'eux, parce qu'il y a eu aussi un autre gawa compétent et tout ça, pour ne citer qu'eux, là, c'est pour dire qu'on est en train de suivre de près, en synergie, pour qu'on puisse vraiment pousser la chose au-delà. Mama Tug, on parlait il y a deux jours ensemble, par rapport à tout cela, l'association va être créée sous peu, elle va être présentée dans une réunion officielle où on va enregistrer le PV, aller déposer les documents et tout, pour qu'on puisse fonctionner très bien et fonctionner vraiment ensemble, même dans la main. Parce que le Covid est venu créer vraiment une sorte de, comment dire ? De silence, on peut dire. De silence, je suis d'accord. Et puis, on était de désolidarité totale. Parce que les gens étaient focuss sur autre chose. Est-ce qu'on va mourir ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Donc, tu vas aller voir des humoristes commencer à aller dans les mosquées, dans les églises. Ça priait fort, fort. Ce n'était pas des petites prières. Des fois, même quand l'imam n'est pas motivé, l'humoriste vient taper son dos pour dire, tu vas, tu tapes le dos pour dire, allons-y, il faut dire de la wakba avec. Parce qu'à ce moment-là, et là, on a vu des réseaux sociaux tels que TikTok monter en puissance. Et ce sont des amateurs qui reprennent des trucs drôles. Et puis, on a vu plein de gens commencer à monter, des célébrités monter de partout. Les artistes n'ont pas vu la chose. Honnêtement, on n'a pas été vigilants, nous, on était concentrés sur la fin du monde. Et quand on a vu que la fin du monde n'arrivait pas, peut-être qu'on a été un peu déçus. On s'est dit, donc, on est restés calmes pour rien. Donc, bon. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu tout ça. Mais nous, on a essayé de remettre les choses en place pour que ça puisse vraiment bien matcher. Nous, à la différence de certains autres groupes d'artistes en Guinée, les anciens, on me met dans la catégorie des anciens, se rapprochent des nouveaux pour créer un lien, pour qu'il y ait une continuité. Donc, c'est pourquoi vous allez retrouver dans mes spectacles, je place toujours des gens. Avec le jeudi stand-up que nous faisons à la Brasserie du Centre culturel franco-guinéen, on place des nouvelles personnes que les gens ne connaissent pas. Le jeudi stand-up a reçu au moins 25 humoristes individuellement parlant. C'est pour vous dire qu'il y a des humoristes en Guinée. Seulement, on a besoin de force. Le quatrième pouvoir en Guinée, c'est qui ? Les médias ? De la médias. Non, on n'est même pas cinquième pouvoir. La presse. Donc, on a besoin. Et je sais que la vérité, bon à dire, chaque fois qu'on fait un spectacle, on passe dans les médias, on est reçu gratuitement. Normalement, quand tu fais une communication, ça doit être payant. Vous le savez mieux que moi. Mais nous, les artistes, on est toujours reçu gratuitement. Et ça, c'est déjà un grand pas. Donc, les médias, c'est juste, est-ce que les autorités font bien leur travail pour que les médias puissent être bien représentés à l'international ? Est-ce que ce n'est pas aussi au niveau des médias ? Ça, je ne maîtrise pas ce domaine, ces questions-là. Mais nous, on a du contenu. Quand on propose du contenu, dès qu'on dit que, attention, l'émission, on veut juste la vendre à 2 millions, allez, c'est fini. On perd le contact du média. Donc, il y a un média qui nous avait ouvert les portes avec le saut, comme il l'a dit, une télé de la place. Mais ce n'est pas aller plus loin parce que la situation de Covid est arrivée aussi. Ça a bloqué. Ça a bloqué beaucoup. Camara ? Alors, c'est très intéressant à vous entendre parce qu'on comprend tout de suite qu'on parle avec une icône qui est toujours en vie, parce qu'il faut le dire. Alors, de l'autre côté, dites-nous aujourd'hui, parce que quand vous prenez par exemple la sous-région, vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, qui est vraiment accompagnée au-delà même du média, il y a aussi le côté étatique, mais est-ce qu'aujourd'hui en Guinée, quel est l'apport de l'État, au-delà de tout ? Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui les humoristes, ils se déguisent, d'accord ? En menteurs pour conseiller les gens. Ils se déguisent en voleurs pour conseiller les gens. Ils se déguisent même parfois en président, d'accord ? Pour dire, voici comment le président fait, quand il est comme ça, quand il est comme ça. Alors, leur rôle, c'est prépondérant. Mais au-delà de tout, vous êtes dans un pays, vous êtes en Guinée. Est-ce que réellement, vous êtes accompagnés par l'État guinéen ? Je vais parler pour moi. Non, pas du tout. Je ne pourrais pas parler pour tout le monde, mais je sais qu'en général, non. Moi, je vous explique la raison pour laquelle moi, je ne suis pas accompagné. Ce n'est pas la faute de l'État. Tu sais, quand tu dragues une fille dans le quartier, ça fait rire. Quand tu dragues une fille dans le quartier, et que tu sais qu'elle va te dire non, quand tu as l'intention de draguer, et que tu sais qu'elle va te dire non, tu ne dragues pas. Tu connais le résultat, d'ailleurs. Je connais le résultat. En fait, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont partis, et ils ont été très déçus, ils sont partis vers les autorités, ils ont été très déçus, parce qu'ils demandaient des choses qui étaient tellement plus grandes que ce que moi je comptais demander. Je me suis dit non, je vais me débrouiller par moi-même, je vais faire les trucs et tout. Donc, on s'est fait remarquer à l'international par la sueur de notre travail personnel. L'État n'y est pour rien. Et quand on les croise souvent ailleurs, nos autorités du ministère de la Culture, ce ne sont plus les mêmes, ceux-là, ils ont quitté. Quand on les croise, on vient, on les salue, on les rencontre, on les salue, mais c'est à peine s'ils nous regardent. C'est comme s'ils ont l'impression qu'on va leur demander un service. Alors qu'on vient juste les saluer pour montrer aux autres nationalités qu'on respecte nos autorités. Très bien. Mais non, je ne sais pas. Je pense que d'après ce qui se dit, il y a une bonne dynamique. D'après ce qui se dit, je vois des résultats, je vois un plan, j'ai vu le plan d'un palais de la culture et tout. Tout ça, c'est bien. Nous, tout ce qu'on demande, c'est même pas à l'État de nous donner de l'argent. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils puissent mettre en place une chaîne. Je vous explique, ça se passe comment ailleurs ? Une chaîne, par exemple, on a des maisons de jeunes dans toutes les villes. Prenons juste les 33 préfectures. OK ? 33 préfectures, ça veut dire 33 salles. Même si c'est des salles de 200 places ou 300 places, si par exemple, on permet à l'artiste d'être accompagné sur une caravane où il va faire sa tournée, on a fait l'année de l'artiste. Et en même temps, l'artiste a véhiculé un message, comme il disait tout à l'heure, qui peut être très important pour la société. Moi, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Polistique, qui parlait, autant de Alphacondé, qui parlait de Alphacondé, de Dalin, de Kassouli. Et ça a été relé récemment sur une télé. Justement, pendant les élections, ça a été beaucoup relé sur une télévision de la place. Parce qu'ils savaient, en reliant ce spectacle-là, qu'on passait des messages de paix. Et bien sûr, on mettait le doigt sur la plaie pour dire, ici, c'est pas bon, ici, c'est pas bon. L'ethnocentrisme qui gangrène le pays. Aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué ? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Parce que tout le monde est d'accord sur une chose. Si on voit des résultats sortir, on s'en fout de l'ethnie. Mais quand ça commence, c'est comme au football. Dès que François Camano a raté, il a raté une occasion de marquer un but, il faut laisser, il faut laisser. Non, il faut qu'on... On particularise. On particularise tout de suite. Alors que le gars, c'est lui qui a envie de marquer plus que nous tous. C'est lui qui est sur le terrain. Donc s'il a raté, c'est qu'il n'a pas pu marquer. C'est pour dire que je ne suis pas allé vers les autorités. Pas du tout. Mais comme on appelle ça récemment, j'ai eu des approches qui me demandaient de venir, de proposer des choses et tout. J'ai dit je vais venir. Parce que justement, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'au lieu qu'ils attendent qu'on vienne, qu'on nous fasse signe pour dire venez, proposez. Même si vous allez être déçu, proposez. Donc on a dit qui ne t'entraîne à rien. On va proposer, voir si ça va donner. Mais on ne va pas avec... Je l'ai dit tout de suite. Quand ils nous écoutent, j'espère qu'ils nous écoutent. Ce n'est pas pour demander de l'argent. C'est pour demander des moyens. Des moyens logistiques pour qu'on puisse faire des choses. Donc créer des conditions. Moi, j'ai fait un spectacle sur le canal Olympia en octobre. Si je vous dis que pendant 5 mois, je suis en train de payer mes créanciers. Vous ne pouvez pas me croire. J'en ai parlé à 4 des quarantaines. On paye nos créanciers. J'ai payé mes créanciers pendant 5 mois. J'ai dit, toi, tu seras payé-t-elle-moi ? Non, toi, toi, c'est payé-t-elle-moi ? Non, non, non. Mais tout de suite, j'ai calé le programme parce que je savais que je n'ai pas été accompagné. On a fait un spectacle. Tous ceux qui sont venus savent que c'est rentré dans les annales. Mais après, on n'a pas... Et puis souvent, techniquement, on n'a pas forcément les bons techniciens pour bien filmer, pour que les gens voient. Parce que le caméraman, il peut filmer, mais il ne peut pas mettre la lumière. Celui qui a la lumière, il dit que le courant n'est pas bon. On ne s'en sent vraiment pas. On n'arrive pas à bien archiver, donc... C'est le problème. Tranquille. C'est dur. D'accord. Ce que moi, je me demande plutôt, c'est qu'en plus de ce qu'il a eu à dire, il a dit que c'est comme si... C'est parce qu'il demandait une somme assez conséquente à l'État que l'État ne parvenait vraiment pas à... C'est pourquoi il n'est pas parti. Oui, c'est pourquoi il n'est pas parti. Mais en plus de cela, il dit que lui, par exemple, c'est lui-même qui a eu à gérer toutes ces différentes dépenses et tout. Mais est-ce qu'entre eux, ils n'ont pas une certaine organisation qui leur permettrait plutôt, quand c'est lui qui fait son festival ou bien son activité, que tout le monde puisse le soutenir et qu'après, quand c'est quelqu'un d'autre, comme Mamadou Tog également et que d'autres personnes également, qu'ils se donnent en tout cas la main pour se soutenir les uns les autres. Elle n'a pas fini ton propre problème. Déjà, les règles, les règles. C'est une très belle idée que Martine avance. Maintenant, après moi, je regarde la faisabilité. Lorsque l'association sera créée, l'association va d'abord pouvoir s'en sortir grâce aux cotisations. Si tu demandes aux gens de cotiser au-delà de 20 000 francs par mois, tu perds beaucoup de gens. Après, il va rester combien dans la cagnotte ? Combien veulent faire des spectacles solo dans l'année ? Est-ce que ça va suffire ? Je pense que l'idée est belle, mais en matière d'argent, il n'y a pas de débat. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Je pense que dans ce cas de figure, ça va être très, très, très difficile. Je ne peux pas dire impossible. Et pourquoi vous limitez à de petits trucs en Guinée pendant qu'on peut faire de grandes et belles choses ? Vous dites qu'il y a assez d'humoristes en Guinée. Donc, pourquoi se limiter juste à faire de petits trucs où il n'y a pas assez de gens ? Bon, excuse de le dire, ce n'est pas pour les places seulement. C'est vrai qu'ils communiquent, que je suis entièrement d'accord, mais parfois, leur communication, elle est vraiment minime. On a besoin d'une communication à grande envergure pour inciter beaucoup plus les gens à participer à leur événement. En fait, pardon, pour ne pas te couper, sur les réseaux sociaux, quand ta communication est parfaite, on va dire, pas loin de 10 sur 10, ça n'attire pas les gens. Il faut que je m'énerve contre quelqu'un dans le quartier. J'insurte le quartier. J'ai fait une directrice. Quand tu commences à parler mal à quelqu'un, et ça se voit rarement dans le milieu des humoristes. Déjà, les chanteurs, ils se clashent pour se faire connaître. Des fois, Takana s'énerve, il parle mal de quelqu'un, après il revient, il demande des excuses. Le fait de parler mal de quelqu'un, ça attire l'attention. Il dit, aujourd'hui, je dois parler de tel. Vous allez voir, on le voit en pétard, on aime voir quelqu'un déraper. Les humoristes, ils cherchent à faire rire, passer de bons messages et tout. Ce n'est pas la chose qui intéresse tout de suite. Malheureusement. Donc, qu'est-ce que les gens font ? Ils vont vers là où il y a du scandale. Et comme nous, il n'y a pas de scandale, on fait une communication, mais il y a une communication qui arrive pour un événement dont je pense que c'est un scoop que je vais lâcher tout à l'heure, tout à l'heure quand on reparlera de ça. C'est une communication qui est tellement carrée, les gens n'ont pas liké. Mais ils viendront. Tu étais là sur Sigissa au canal Olympia ? Il y avait du monde. J'avais envoyé 1200 chaises. J'avais fait venir 1200 chaises. Merci à Issa qui nous a offert les 1200 chaises. Il y avait déjà arrêté quand même. Ça veut dire que malgré que je n'ai pas 1000 likes sur des photos, j'avais plus de 1000 personnes devant moi. Donc ça, c'est le réel. Donc on est sûr de pouvoir attirer du monde. C'est comme par exemple le Conakry. Le Conakry de Lass, il y avait plus de 1000 personnes qui étaient présentes. Pourtant, vous allez sur Lass, vous n'allez pas voir une photo qui a 500 likes. Mais il a son monde. On est dans le réel parce que les gens savent qu'ici, ils vont rire. Mais sur les réseaux sociaux, on ne calcule pas. Donc la communication donne l'impression effectivement qu'on passe à côté alors que les gens voient mais ils ne likent pas. Ils ne likent pas. Même Kougour, ils ne likent pas mes photos. Mais quand il a un spectacle, vous partez quand même. J'ai pas le choix. Après, il va faire direct chez moi. Alors, la problématique de l'humour en Guinée, on s'intéresse bien sûr à ce sujet. Tout à l'heure, on a parlé d'autorité, on a parlé d'accompagnement. Mais je pense aussi que c'est un manque d'organisation interne. D'accord ? On le dit le plus souvent. Quand on lave ton dos, tu laves ton ventre, c'est ça ? Quand on lave ton dos, on est n'exemple le ventre. D'accord ? Quand on t'apprend. Quand on t'apprend à te laver le dos, il faut savoir laver le ventre. Mais moi, je pense plus que c'est un manque d'organisation interne. D'accord ? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a des talents, ça ne finit pas. Mais on a du mal à s'en sortir, on a du mal à avoir même une visibilité. Tu as tout à l'heure parlé de 25 jeunes humoristes que vous avez rencontrés lors des jeudis stand-up, mais qui malheureusement se limitent au centre culturel. C'est ça, c'est ce qui est dommage. Parce qu'à la sortie de là-bas, si par exemple, moi je n'ai pas assisté à cet événement, je ne connaîtrai jamais ce jeune humoriste. C'est dommage. Non, nous filmons tous nos événements. Nous filmons tous nos événements. On filme, on fait le montage. On vient proposer aux médias. Ils voient, ils rigolent, ils adorent. À partir du moment où il faut vendre, même à des montants dérisoires, il n'y a plus personne. Je n'épargne aucun média télévisé qui existe à ce jour. On n'a pas besoin de les citer. Ils sont tous concernés. On les a tous. Non, je dis ceux qui ont commencé à travailler, ceux qui ont commencé à être sur les canaux. Vraiment, personne. C'est-à-dire que dès que tu vas dire ça va vous coûter ça par épisode, 2 millions, en fait, on ne gagne pas d'argent sur 2 millions sur un épisode. Parce qu'après, si jamais les gars voient passer à la télé et qu'on a donné gratuitement, ceux qui sont passés vont dire non, ils ont certainement eu l'argent. Bien sûr. On ne peut pas le donner gratuitement. Donc dès que ça, si on demande un petit, un gros montant, on dit par exemple 5 millions par épisode, ça veut dire que quoi ? En 10 épisodes, on est à 50 millions, les télés ne vont pas suivre. Pourtant, c'est des programmes qui sont très bien faits, montés avec des génériques et tout. On aura l'occasion de le montrer ici à votre direction que vous puissiez voir. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui a été fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et d'application. Donc malheureusement, on ne trouve pas pour l'instant, mais on ne peut pas donner gratuitement parce qu'on fait travailler des gens, on paye des techniciens. Moi-même, je ne vais pas monter, je ne vais pas filmer, mais malheureusement, on n'a personne. Et les gars, ils travaillent, ils viennent aux répétitions, ils répètent leur sketch. Nos événements, tu sais, ils sont carrés. Tu ne vas pas voir de... Vous ne pouvez pas venir à un moment donné. Martin, je te mets au défi de venir dans le spectacle et de trouver qu'il y a un temps mort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très intense. Dès que ça commence, c'est pam, 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 jusqu'à la fin. Il n'y a pas de temps mort. C'est comme dans la tête de l'assaut. Voilà, c'est ça, exactement. C'est des choses cas. Ce qui me plaît, c'est qu'il le dit tout le temps. Il est parti sur le modèle serial rieur. Nous sommes tous partis sur le modèle serial rieur pour que les spectacles, dès que ça commence, c'est juste qu'à la fin, les gens doivent en avoir pour au-delà de leur argent. Tu as dit, tu as payé 50 000 ton entrée. Non, non, non. Quand tu ressors, tu ressors. Tu dis, non, j'aurais dû donner 150 000 pour ça. Tu vois, donc, c'est pour dire qu'on a du contenu, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. On a reçu Abbas dans un de nos spectacles ici. Abbas Ouattara, dont le comédien, il était venu, il est guinéen déjà, pour l'information à tous les auditeurs. Il est venu dans sa famille et dès qu'on a su, on l'a fait venir. Il a regardé le spectacle, c'était au petit musée. Il a regardé le spectacle, on l'a présenté et tout, à la fin. Il a dit, il n'y a pas ce niveau-là en Côte d'Ivoire. Mais ils le disent tous, il n'y a pas ce niveau. J'ai reçu Bukhari, les enseignes de l'art au Sopedro Comédis. Ils étaient là. Bukhari m'a dit, j'aimerais être comme toi, avoir une émission à mon nom Abidjan. S'il a une émission à son nom Abidjan, sa popularité va exploser encore. Bukhari a fait peut-être deux spectacles solo. Deux. Ce n'est pas les six que j'ai faits. Et moi, il n'y a aucun sketch qui se reprend dans mes spectacles. Et quand je m'en vais à Abidjan au Massa, je joue mes spectacles. Devant les Ivoiriens, ils sont pliés en deux. Zongo, une fois, Zongo, Maréchal Zongo, a dit clairement, dans le Massa de 2016, il dit, Sopedro et Mané Omar ont mis la dragée tellement haute que les autres n'ont pas vu leur fumée. C'était dans une interview. Zébal Traoré, meilleure prestation sur les 10 ans de Tuseo au Congo. Un Guiné. Mais après, le Marrakech du Rire, Jamel m'a félicité personnellement devant tous les humoristes pour dire, c'est son sketch qui a retenu mon attention. Mais ça n'a pas été médiatisé parce que seulement il n'y avait pas de caméra. Mais TV5 m'a censuré. Pourquoi ? Ils m'ont censuré parce que tout simplement... Oula ! Je ne devais pas le dire comme ça autrement. Ils m'ont censuré parce que tout simplement ils m'ont interviewé. Puis après, ils m'ont demandé c'est bien dans votre spectacle vous dites aux gens, vous dites à vos frères de rester en Afrique. C'est bien, est-ce que vous pouvez donner d'autres messages aux gens ? Je dis non. Vous n'avez pas écouté mon spectacle. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de rester chez lui. Je n'ai pas ce pouvoir de dire à quelqu'un de rester chez lui. Par contre, ce que je dis tout le temps c'est d'ouvrir les frontières. Quand les gens vont voir que chez vous c'est comme chez nous, ils ne vont plus se battre pour aller chez vous. C'est parce que c'est joli sur photo, sinon c'est la même galère. Et ils m'ont censuré. Ils ont préféré interviewer mon ami du Rwanda. Ils contrôlent leur truc. Ils ont une ligne éditoriale. Ils ne veulent pas sortir de ceci, de cela. Quand quelque chose est dangereux par rapport à la France, ils coupent. Ils ne veulent pas. Moi, je dis, c'est ouvrir les frontières à la Tiken Jaffa-Koli et non, ne t'en vas pas comme Deggi Force l'a dit. Non, je leur ai déjà dit au Deggi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ne dites pas aux gens de ne pas aller. Dites-leur, va, tu vas aller. Va, voilà ce qui t'attend sur la route. Voilà. Parce que quand tu dis à quelqu'un de ne pas, Deggi Force, ils disent aux gens ne parle pas, ne parle pas. Demain, ils sont sur France 24. Ils sont en direct de Paris. Oui, bonjour, oui, en Guinée, ça se passe bien. Eh, mon gars, tu dis aux gens de ne pas aller, toi tu t'en vas. Non, il faut dire aux gens voici la route, voilà ce qu'il y a sur la route et si tu vas sur la barre, voilà ce qui peut t'arriver. Donc, c'est à toi de voir. Tu vois. Comme ça, au moins, les gens se sentient beaucoup plus responsables. Oui. Après le gouvernement, les médias et tout, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la couche sociale aussi n'a pas un impact, en tout cas sur le fait que l'humour soit vraiment en retard en Guinée ? Parce qu'en Guinée, on remarque que même si c'est un petit commerce que tu as commencé, quand c'est toi, tu fais un commerce de 1000 francs, on dit c'est cher. Et quelqu'un d'autre fait un commerce, le même commerce que toi à 5000 francs, on l'encourage et tout. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que l'environnement social n'a également pas un impact, en tout cas sur le retard ? Non, je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas ? Parce qu'on dit ouais, les Guinéens ne parlent pas français, voilà pourquoi. Non, 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 ce n'est pas vrai. Pourquoi les Guinéens sont, regarde le magnifique, Ibrahim Gou, on a, on a, on a, comment on appelle ça ? On a Mama Thug ici, on a Pochol ici, on a Diallo Kravat, qui sont très, 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 très forts. Je cite vraiment des grosses pointures. Pochol, il poste une vidéo, il est à pratiquement 90 000, 100 000 vues. C'est pour dire que c'est des gens qui sont en... Il tient au chopi, mais lui fait en poula. Mais ceux qui le font en français, ils attirent du monde. Et ils sont où ces gens-là ? Ils sont en Guinée. Mais je pense qu'il y a un relais qui doit suivre. On parlait d'organisation interne. Je pense que juste dès que les artistes humoristes vont s'entendre avec les médias sur certains partenariats, je pense que ça va partir tout seul. C'est une question de temps. Nous, en Guinée, l'humour est plus jeune que celui de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou d'ailleurs. En Guinée, l'humour est jeune. Je vous dis, c'est 2012, 2023, ça fait 11 ans. C'est très jeune. Et en plus de ça, pendant un bon moment, c'était pratiquement 5-6 humoristes qui faisaient tourner l'humour en Guinée. Donc je parle des sérières rieurs, c'était que eux. Le reste, si c'était à l'intérieur du pays, c'était pas assez médiatisé. Si c'était à Conakry, on ne les voyait pas quand ils venaient nous voir. Ils voyaient notre façon de répéter, ils fuyaient. Beaucoup ne sont plus jamais revenus répétés. On a ouvert les portes à tout le monde. Même là, c'était venu. Plein de gens sont venus. Plein de gens sont venus, sont passés chez nous. Eric J. Gandhi, Commando Moustique, tout le monde est venu voir les sérières rieurs. Mais notre façon de répéter, c'était atroce. On répétait des 18h à 1h du matin. Trois fois dans la semaine. C'est dingue. Voilà pourquoi les sérières rieurs ont fait 21 créations en 5 ans. C'est-à-dire que Daiko l'a dit, de côté l'a dit, ça n'a jamais été fait en Afrique. De ce qu'ils connaissent de l'humour de la comédie en Afrique, ça n'a jamais été fait. Qu'une même troupe puisse faire 21 créations en 5 ans. Et puis c'est original, c'est pas ils ont pris à quelqu'un, c'est eux-mêmes qui ont écrit. C'est impossible. Mais on l'a fait en Guinée. Mais ça n'a pas été... C'est vraiment fort. Alors de l'autre côté, moi je reviens, le cas de cas tu me permets, je reviens au niveau du sens de l'organisation toujours. Vous savez, il y a toujours des talents qui naissent. Mais on a comme l'impression qu'en Guinée, le cas de la Guinée plus spécifiquement, il y a des talents, par exemple, vous prenez toutes les régions administratives de Zéry-Couré, les sept régions plus la zone spéciale, on a comme l'impression que pour ce qui est de Cancan, pour ce qui est de Zéry-Couré, il n'y a pas en tout cas une organisation ou bien une compétition pouvant détecter les talents à tous les niveaux pour que réellement nous puissions les encadrer. Et on a une fois dit, il faut le rappeler, vous êtes aujourd'hui une figure emblématique, mais est-ce que vous-même vous êtes parvenu depuis lors à mettre en place une structure personnelle à vous, dans laquelle vous pourriez en tout cas propulser de nouvelles générations ? Oui, nous l'avons fait. On va dire beaucoup plus sur Conakry qu'à l'intérieur du pays. C'est l'OV, l'OV. Oui, l'OV existe. C'est la structure que je dirige depuis, depuis bien avant 2012. Donc, c'est la structure qui a quasiment 50 productions scéniques à son compteur. La cinquième production, c'était Ségisat à la canal Olympia, mon Dieu. Donc, les problèmes techniques de ce jour-là. Donc, en fait, là, l'association qu'on essaie de mettre en place, c'est carrément de manière modeste et humble, on va le dire, c'est carrément sur le modèle de la Ligue de Slam en Guinée. Parce qu'ils sont venus après, nous. Et ils ont réussi à vite se construire l'association et c'est parti vite. Donc, nous, on avait des petits problèmes. On se demandait la fin du monde, je vous ai expliqué. Et on essaie de remettre les choses en place parce que les céréales rieurs, quand ça a éclaté, chacun est parti de son côté, c'était compliqué de ramener les gens sur une même cause. Chacun pensait qu'il pouvait s'en sortir seul. et je ne faisais que crier sur tous les toits. Il disait, on ne s'en sortira pas seul, revenez ! Bon, maintenant, ils commencent à comprendre. Donc, on est en train de reformer la chose et même ceux qui sont quand même éloignés reviendront parce que ce sera une obligation de passer par l'association des humoristes pour pouvoir exercer, pouvoir jouer, pouvoir être demandé quelque part. Donc, ça va ramener une certaine organisation. Au niveau de l'État, ils vont nous prendre plus au sérieux parce que si tu n'es pas enregistré dans une structure répertoriée, on ne va pas te prendre au sérieux. C'est des échanges que nous avons eus récemment. On a dit, bon, on va vous envoyer cette proposition là et puis on va voir comment ça va commencer. Maintenant, à l'intérieur du pays, nous sommes passés dans plusieurs villes. Nous avons essayé de rencontrer des humoristes mais en fait, malheureusement, ils faisaient de la comédie, pas de l'humour. Très bien. C'est qui est très différent. C'est quoi la différence ? Exactement. Mais la différence, par exemple, quand je vous dis Kabakuru, c'est un comédien, ce n'est pas un humoriste. L'humoriste, il vient, il fait rire les gens. Il fait rire les gens sur des sujets d'actualité. Il donne l'impression qu'il a eu l'idée du sujet à l'instant T. Le comédien a un truc préparé. Quand il vient jouer, il n'improvise pratiquement pas. Il a un texte. Il peut être drôle, il peut être triste, il peut être méchant, il peut être violent, il peut être plein de choses. Il peut jouer plusieurs rôles. Mais, par exemple, l'humoriste, il ne joue que le rôle de celui qui fait rire. Maintenant, au théâtre, ce ne sont que des comédiens. Ce sont des comédiens qui sont là. Soit triste ou drôle ou comment, comment. Au cinéma, ce sont aussi des comédiens. Vous savez, souvent on dit Denzel Washington, le comédien. On dit des comédiens. Mais eux, on les appelle comédiens, on les appelle acteurs. Sinon, c'est des comédiens. Donc, l'humoriste, il ne fait que de l'humour. Donc, quand on a vu qu'eux, ils n'avaient pas le truc humoristique, on a dit, bon, comme on ne vit pas ici, on ne pourra pas les former. Et puis, ce n'est peut-être pas leur truc à eux. Ils veulent rester dans la comédie. Donc, on les a envoyés vers d'autres personnes qui faisaient de la comédie. Donc, les gens ont l'impression que c'est pratiquement la même chose. Alors que non, c'est physique-chimie. On les associe, mais ce n'est pas la même chose. Physique et chimie, c'est... Alors, aujourd'hui, si vous devriez accuser ou pointer du doigt à quelqu'un dans le retard de l'humour en Guinée, ce serait qui ? Oh, je vais dire les autorités. Ça aurait été bien que les autorités... Ce n'est pas à nous de faire le sous-bassement, de faire le chantier. Nous, tout ce qu'on peut apporter, c'est la réflexion, le texte qu'on écrit pour faire avec les gens. Mais on est obligés de penser lumière, de penser sonore, de penser saine, de penser tout, de payer tout avec des gens qui se sont lancés, qui ont travaillé sans être formés, qui ont appris sur le tas, qui sont devenus très formés, qui ont appris sur le tas. Et pour se lancer comme ça, il n'y a même pas d'école d'improvisation en Guinée, il n'y a pas d'école de rire en Guinée. Récemment, on a parlé du breka, même si on a du breka, il n'y a pas d'humour, on n'enseigne pas l'humour là-bas. Donc, c'est des choses que nous, on est obligés de mettre en place pour les prochaines générations. Donc, s'il y a un retard aujourd'hui, ce n'était pas au Céal Ria culturellement parlant pendant des décennies, des décennies. Bon, ils n'étaient pas bien payés, on est d'accord ? Voilà, on connaît la réalité, on a dit, bon, c'est vrai, ils ne sont pas bien payés, ok, collez leur un salaire là-bas de fonctionnaire et puis on passe. Mais après, ils n'ont pas eu d'infrastructure. Si on dit les balais africains de Guinée, ils n'ont pas une salle de répétition propre à eux. C'est inadmissible. Mais, si on rentre dans tout ça, on va parler pendant deux jours. Donc, si je dois pointer du doigt, ce sont les autorités parce que nous, les humoristes, en toute modestie, on dit que nous, déjà, on est à pratiquement à 100% des objectifs à atteindre. Le reste, il faut que les gars nous poussent un peu comme ça pour en plus avancer. Alors, moi, je crois que je lui donne raison. C'est comme il vient de dire le cas d'Islam en Guinée. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui commencent à valoriser alors ce tard. Mais, lorsque l'État voit que des gens s'imposent déjà à l'international, c'est à ce moment où l'État commence à leur avenir. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental. Mais, de l'autre côté, on a observé que, je prends l'exemple sur Bukhari, d'accord, qui est même annoncé qu'il doit venir en Guinée. Ça se répète parfois. Mais, dites-nous, pourquoi, en tout cas, pour le cas de la Guinée, comme pour dire, la Guinée se déplace, le contraire ne se passe pas. C'est-tu, on se déplace ? Non, je précise. De façon effective, en fait. Non, mais attention, attention. Oula ! Quand on se déplace, mon Dieu, ça fait même peur. Il a dit tout à l'heure, dans la présentation, plus connu ailleurs qu'ici. Moi, j'ai vu des gens vouloir se jeter sur moi à Marrakelle. Je me suis dit, mais c'est qui ? Juste, oui, oui. Parce qu'en fait, ils avaient tellement communiqué sur la venue des humoristes que quand les gens nous ont vus avec les gens du Marrakelle, ils ont commencé à crier son, son, son ! C'était fort. Comment ? Et malheureusement, il n'y avait pas de... Moi, je n'ai pas le réflexe de prendre le téléphone et de filmer. Je n'ai pas ce réflexe-là. Et puis, je trouve ça un peu déplacé, sans juger les autres. Je trouve ça un peu déplacé de filmer les gens. Mais c'est ton travail, je suis désolé. Non, non, non. Tu es avec le public, tu es avec le monde. Non, de filmer les gens, je me déconnecte d'eux. Parce que je suis concentré plutôt sur ma vidéo. J'ai envie de profiter de l'instant. D'accord. Bon, je suis de la vieille école. L'ancienne génération. Je sentais qu'elle allait me sortir de moi. Donc, j'avoue, je suis de la vieille école. Donc, il y a eu ça. Et au Massa aussi, quand on part, on est reçu comme des rois. Le Parlement du Ré, pareil. Moi, je ne pourrais pas imaginer que... Pour moi, c'est un comité de personnes qui m'ont choisi pour le Parlement du Ré. Non, non, non. Mahmoud, Gourou, Digueux. Et d'ailleurs, je remercie Gourou et Digueux, c'est eux qui m'ont placé sur le Marrakech du Ré. Je ne savais pas. Je ne les appelle pas ça. Sur le Marrakech du Ré ? Je ne sais pas moi qui les ai appelés. Il n'y a pas de sélection qui se fait. C'est quand tu passes au Parlement, quand tu fais une sensation forte, ils te recommandent. D'accord. Après, on te suit pendant... Ça, c'est une information très importante pour tous les humoristes qui suivent. Ils te suivent sur les réseaux sociaux pendant un an de plus. Si jamais tu dérapes, tu ne viens plus. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'ils m'ont suivi. Après, ils m'ont contacté. Quand ils ont contacté, « Allô, bonjour, c'est le Marrakech du Ré. Prat, mon manager a raccroché. » Après, elle s'est débrouillée. Elle s'est débrouillée. Je ne sais pas comment elle a eu mon imusse avec Gourou. Elle m'a appelée. « Oui, c'est le Marrakech du Ré. » Prat, j'ai raccroché. Donc, elle a galéré. On a cru que c'était une blague. D'accord. C'est après que... Tu te sous-estimais à l'époque ou pourquoi ? Ben non. Marrakech du Ré, c'est quand même Marrakech du Ré. Tu ne peux pas prendre ça pour une fois. À la limite, on postule ou bien quoi. Nous, ce n'était pas dans notre calcul de postuler. On pensait qu'il fallait postuler alors que non, pas du tout. Mais quand ils m'ont appelé, moi, j'étais même blessé. J'avais une blessure à la jambe. Vous avez mis à m'appeler, j'ai raccroché. Après, ils ont vu mon adresse email. Ils m'ont écrit un mail. J'ai vu ça. J'ai répondu. J'ai envoyé à mon manager. Il dit, rien, ça, c'est quoi ça ? Il a vu la signature, les trucs, les flyers. On a dit, il y a une femme qui m'appelait. Mais bon, c'est pour dire qu'on est beaucoup, beaucoup appréciés ailleurs. Ici, c'est... Si on prend Bukhari, moi, je pense que l'humour de Bukhari fonctionne beaucoup parce que c'est le français mal parlé. C'est ce genre de choses-là. Tu vois, déjà, je le dis seulement, ça l'évoque des souvenirs. Il rigole. Donc, ça fonctionne bien. Il s'est créé un propre style. Il s'est créé un style qu'il avait pris avec un truc plus tôt, avec Zongo, qui lui a cédé. Ça a été une discussion entre eux. Zongo lui a cédé parce que Zongo voulait arrêter. Ça, c'est vraiment des coulisses. Merci. Ils sont passés. Et Bukhari a amené ça beaucoup plus loin que Zongo parce que les médias sont devenus beaucoup plus forts. Canal n'était pas là au temps de Zongo. Canal n'était pas en Côte d'Ivoire. Là, aujourd'hui, Canal est en Côte d'Ivoire. Donc, Bukhari passe sur Canal. 25 pays le voient. Tu vois. Il faut dire que nous, quand nous passons sur... Quand je suis passé au Parlement du Réa ou bien au Marrakech, ça a été difficile du canal. Ou quand, par exemple, il y a eu le canal Comédie Club qu'on a créé. Dans les autres pays, on m'écrit. On a plein de gens qui m'écrit. Donc, c'est vrai qu'on a une certaine... Nul ne est prophète chez soi. Donc, quand tu pars ailleurs, ouais, c'est lui, c'est la star. Mais le Guinée, on te voit te brosser les dents au bord de la route ici. Qui va te considérer ? C'est vrai. C'est compliqué. Je reprends mes habitudes de Soumadère que je rentre en Guinée. C'est vraiment... Justement, je voulais poser cette question. Le pourquoi aussi, on se demande, on n'arrive pas... On accorde plus d'importance à ceux qui nous viennent d'ailleurs que ceux que nous avons sous la main. Je ne comprends pas. Et c'est très, très dommage. Parce que si nous, on n'arrive pas... Je parle de la population. Si on n'arrive pas à valoriser les talents que nous avons et que d'autres le font à notre place, il ne faut vraiment pas partir. Ça, il n'y a rien à dire. Je suis entièrement d'accord. Mais je vois sur les réseaux sociaux, les gens parlent beaucoup. Si vous avez remarqué, moi, je ne parle pas de ça. Parce que je sais ce qui se passe ailleurs. C'est pareil. En fait, partout, c'est pareil. On préfère celui qui vient d'ailleurs. Les Yvans se plaignaient de ça récemment. Oui, il y avait un chanteur là qui devait venir en Côte d'Ivoire. Finalement, il a snobé. Il a snobé la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu. Et puis, ils ont commencé à l'insulter sur les réseaux sociaux. L'artiste Nigeria, je crois. Je crois que c'était David O. Non, c'était pas David O. Wiz Kids. Wiz Kids. C'est Wiz Kids. Il vient venir et Willy Dembo l'a insulté. Plein de gens l'ont insulté. Et puis, ils ont dit c'est bien fait. Vous êtes prêt à payer tout le monde en a pour des gens comme ça. Non, non, non. Je me suis dit bon, voilà. C'est la même chose qui se passe ailleurs. Les Ivoiriens aussi, ils aiment beaucoup la Côte d'Ivoire mais ils aiment beaucoup ce qui vient d'ailleurs. Par contre, ils n'ont pas forcément de respect. Culturellement parlant, ils n'ont pas beaucoup de respect pour les Burkinabés. Ils ne considèrent pas trop les Guinéens. Non, pour être gentil avec eux, ils ne considèrent pas trop les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, tout ça. Ils respectent beaucoup. Beaucoup, ils ont une force de respect pour les Nigériens parce qu'ils regardent l'économie du pays. Ils respectent aussi les Sud-Africains. Ils respectent, voilà. Quand un pays est plus que eux, les Sénégalais, ils disent il y a une concurrence entre eux. Mais ils respectent. Mais tu vois, les autres pays, quand ils pensent que leur pays dépasse, non, non, ils ne calculent pas. Mais quand on monte sur scène et que les gars se rendent compte de ce qu'il se passe, c'est énorme. Moi, par exemple, au MASA 2018, il y avait dans la nuit de l'humour, on a fait une sorte de pièce de théâtre où j'étais l'acteur principal. Et si je vous donne le casting de cette pièce de Lady, c'est dingue. Il y avait Prisca et il y avait Zongo. De Kabiru. Non, non, Prisca, la Kabiru. Non, non, ça c'est Prissy. Prisca, la petite cri-cri de Zongo. Il y avait celle qui est sur le Parlement. Charlotte. Charlotte, Charlotte... Charlotte Mutamak, qui était là. C'était elle aussi une des actrices principales. Mais moi, j'étais l'acteur principal. Jamais je suis des années de scène. Il y avait, comment ils s'appellent, il y avait Le Magnifique, il y avait Agar Lawal. Tout, bon bref, les unzaines de là. À quelle année ? En cas de 42 000, 18. Tous ces gars-là que vous connaissez, imagine, il y a une photo que j'ai, je suis entre Daiko et Zongo pendant qu'on joue. C'est trop joli. Tu vois, mais j'ai joué sur scène avec Daiko. Tu vois, ma maturne faisait partie de la programmation, il avait un rôle secondaire. Moi, j'avais le rôle principal sur la migration régulière. Et c'était un bel hommage rendu à la Guinée parce que j'avais fait une grosse prestation. Ils ont dit, pour la nuit de l'humour, il faut que ce soit lui. Donc ça a été décidé dans leur comité à eux, composé entièrement d'ivoirien. Et j'ai trouvé ça vraiment super quoi. Donc, il faut dire aussi qu'au Massa, quand vous êtes sélectionnés, c'est un classement qui est fait sur toutes les candidatures qui sont envoyées. Et en 2016, on est allé par la route. Je pense que j'étais au cours. Ça, on est allé, on s'est édité au Massa. à chaque fois pour dire que je suis au cours. C'est notre complice. Non, chers auditeurs, KDK est la complice de tous les humoristes. Avec une voix qui fait peur. de tous les humoristes. C'est pas vrai. Voilà, donc en 2018, j'ai été par contre sélectionné. Manet avait été sélectionné en 2016. Maintenant, on est parti comme ça par la route. On a le droit aussi d'aller et puis de s'inviter. Le Massa ouvre les portes à tout le monde. Donc en Suisse, on a dit, on s'en va ? 2018, j'ai été sélectionné en sixième position en Afrique et 2020, c'était en deuxième position. C'est pour dire que l'humour guinien a une place, mais réelle. Maintenant, moi, je ne me présente plus, je préfère laisser les autres le faire. Il faut dire qu'en 2020, celui qui a fait forte sensation au Massa, c'est Rijel Gandhi. Rijel Gandhi a fait forte sensation lors des deux soirées de l'humour parce qu'il a fait un spectacle qu'on a suivi de bout en bout ici avec tout le monde, tous ensemble. Quand il est parti, il a joué et s'adonnait. On a vu aujourd'hui Zigue qui a fait la fierté. C'est pour dire que, donc une fierté à l'international pour aller au Montreux. Mais ce que je déplore, ce que je déplore, je critique le Montreux, au lieu de les envoyer dans la vraie scène du Montreux, ça, c'est une insulte. C'est-à-dire arrêtez de faire rêver les gens. Si vous les faites rêver, faites-les rêver bien. C'est-à-dire que mon premier Montreux doit être mon premier Montreux sur la grande scène. Tu vois ? Nous, au Marrakech, on n'est pas allé sur la scène internationale, mais on avait la scène africaine où on était. On avait Walidia. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir un grand humoriste, Walidia, qui était en première partie. Walidia, lui et moi, c'est pas le même niveau en français. T'as dit, il est connu, c'est une star, mais il a fait ma première partie. Tu n'es pas la première fois. C'est quand même c'est quand même c'est quand même qui m'a donné la foi. De toute façon, il a parlé de moi. Depuis ça, je ne me sens plus. Merci. C'est intéressant. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez penser à une stratégie, par exemple, pour faire avancer les choses ? Parce que c'est ça aussi qui nous manque le plus souvent. On se limite à moi, moi, moi et pas de nous. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on a mis en place cette synergie. Et honnêtement, je suis très content d'avoir des personnes qui pensent solidarité, qui pensent unité dans cette synergie-là. Je remercie tout de suite Mama Thug parce qu'honnêtement, c'est un homme à quatre bras. C'est-à-dire qu'il se bat. C'est vrai, quand il arrive, il commence à crier. Il va crier dans tous les sens. Mais ce n'est pas ça. Regardez plus loin. Regardez derrière les cris. Il y a quelqu'un. Il est bien. Tu vois. Il y a Lass aussi parce que son conner cri est un exemple. Il a amené tous les humoristes à l'hôtel. Il les a amenés dans un spa pour que les gars puissent être massés, pour qu'ils puissent dormir à l'hôtel la soirée du spectacle. Ce que les gens font pour les étrangers, il l'a fait pour ses frères guinéens. C'est-à-dire que tout ce qu'il a eu comme argent, il a mis sur les frères guinéens. Ça, c'est... Ça a renforcé les liens. Ça a renforcé la solidarité. Ceux qui n'ont pas été conviés au conner cri, bon, bien sûr, ça grince un peu dedans mais il ne peut pas mais qu'il amène d'autres personnes pour qu'il fasse encore mieux. Ça sera mon plus grand plaisir. Et bien sûr, côté solidarité, on est en train de mettre en place... Quand on mettra en place la structure, vous verrez que vraiment ce que j'avais dit était vrai parce que chaque année au mois d'avril, on fait une réunion. Une réunion, une assemblée générale. Celle-là, c'est la troisième année. Et cette troisième année va avoir la naissance de notre association. Et on ne peut pas la faire par contre d'ici le 30 avril. Pourquoi ? Parce que Maman Tug fait son phare de l'A-B. Donc par solidarité pour lui, on ne fait pas l'assemblée générale. On attend début mai pour faire le succès. Pour dire qu'on est vraiment connecté. Donc ça va donner. Mais ce n'est pas nous qui allons profiter de ça. C'est ceux qui vont venir après. D'accord. Et acceptez la mise en place de l'association. Vous n'avez pas d'autres projets en plus grands. Moi, en fait, de toi à moi, on a des projets très grands. Mais après, il faut trouver les moyens. Il faut trouver les sponsors. Les sponsors ne se bougent pas beaucoup pour l'humour tant que tu n'invites pas un étranger. Donc, moi, pour mes 10 ans, j'avais pensé à faire Benigoro. Mais finalement, on avait pratiquement les mêmes dates. Lui, il devait jouer le 20 novembre à Paris. Moi, je vais jouer en 22 novembre. Non, pardon. C'était quoi ? C'était en novembre, il devait jouer au Paris. Donc, il ne pouvait pas être pris un mois plus tôt. Moi, je voulais le faire venir en octobre. Donc, c'était compliqué. Donc, c'est de pouvoir faire... Nous, on veut faire un grand événement qui va amener des humoristes d'ailleurs, pas comme le match du rire, mais des humoristes d'ailleurs avec des humoristes guinéens que les gens voient le niveau. Les matchs du rire, demandez au commissaire général. Match du rire 1. J'étais là-bas, hein ? J'étais le outsider, celui que la population guinéenne connaissait le moins. Parce que moi, j'étais connu, comme elle dit, au centre culturel avec ceux qui sont les gens de la haute classe, tu vois ? Voilà, voilà, voilà. T'as vu, ceux qui ne mangent pas de spaghetti, ils mangent des lasagnes. Voilà, ils mangent des lasagnes chez Luigi. Voilà, donc c'est pour vous dire que moi, j'étais avec ces gens-là, tu vois, non ? Mais avec le match du rire, j'ai dit, Al, tu es sûr ? Est-ce qu'il y aura le palais ? Il dit, oui, mais est-ce que tu pourras ? J'ai dit, envoie-moi au palais. On a fait donc, Mariado, on a fait le palais, les deux prestations. Je pense que celle du palais n'est pas sur Internet, mais standing ovation de 3 000 personnes au palais, ça a été donné à qui ? The Last Star ! Excellent. Non, en fait, je suis allé, je me suis fait un nom, tu vois, je suis revenu sur le match d'une saison 3, saison 2, c'était pas trop ça, des deux côtés, Côte d'Ivoire comme Guinée, ils ont joué, mais c'était pas trop ça. Attends, la saison 1, tu as vu le magnifique à Galawa et le Ramatoulaye. Ramatoulaye n'avait rien préparé, il est venu, il n'a fait n'importe quoi, mais avec sa façon de s'amuser, de danser, les gens se sont amusés. Il a le truc, mais Mamatog était venu avec beaucoup de choses, mais il était tellement sous l'émotion, très content de jouer et tout, bien, il a fait une bonne prestation, Kabakudou a voulu jouer en français, c'était une erreur. C'était pas bon, c'était pas bon, parce qu'il faut rester soi-même, mais après, il a corrigé ça, lorsque Bukhari est venu, moi j'ai parlé avec lui, j'ai dit, le grand, pourquoi tu ne joues pas en soussou ? Il dit, non, les gens ne comprennent pas en soussou, il dit, pourquoi Mamatog joue souvent en poulard ? On est où ? On est à Conakry ? Il dit oui, Conakry, les gens parlent plus soussou que poulard, il me dit, je joue en soussou, non, c'est pas merci, mais non, moi j'ai fait comment monter. Il a été brillant, lorsque Bukhari était venu faire son spectacle pendant l'indépendance, il a été brillant, donc c'est vraiment quelqu'un de très fort, et quand il reste lui-même, il déchire tout. Donc moi, dans ce marque du rire, je suis venu avec des sketchs qui touchaient les ethnies, aussi simple que ça, pour attirer l'attention des gens. Non, je ne vais pas vous faire le sketch ici, c'était fort, mais c'était bien, parce que les gens ont apprécié, ils ont rigolé. Moi, j'étais un peu dans l'émotion, parce que je racontais un peu, lors de l'enterrement de mon grand-père, comment les gens pleuraient. Et c'est ma petite soeur, qui m'a donné cette idée, qui m'a dit, tu as vu, t'as pas remarqué comment les gens pleurent ici ? J'ai dit, comment ? Elle dit, chacun pleure en fonction de son ethnie. Puis elle m'a donné le sketch, en fait. Donc je lui dois le sketch. Et voilà, le souso, il pleure en style. Le souso est toujours stylé. C'est-à-dire ? Quand le souso pleure, mais attends, lui, il ne pleure pas quand il... Non, 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 s'il-vous-plaît. Souma pleure. Quand le souma, quand il pleure, c'est... oh là ! Eh, à balance, il regarde quoi ! Eh, eh, et puis il tourne, tu lui-même, il tourne, et puis il pleure en position, il pleure. C'est le souma, en puissance. Il pleure pas doucement. Il pleure avec énergie. Ouais. Bon, vous savez très bien que le malinqué... Non, les malinqués, d'abord déjà, généralement, ils sont grands. Bon, l'exception confirme la règle, grimpé, d'accord ? le malinqué est grand et imposant. Il peut pas pleurer des malinqués. S'il pleure, tout son grand, ses gâtés. Non, lui, il pleure avant. Il pleure à la maison fort, fort. Quand il vient, il a vidé tout. Mais, tu connais Zouzou, quand Zouzou pleure dans tes mains, Zouzou le regarde, il voit que le gars pleure pas bien. Il voit le monsieur le réel, il dit, il pleure pas rien. Il pleure pas rien. Quand tu entends, ça te touche. Maintenant, il y a une petite lame qui veut quitter dans l'oeil de mon frère malinqué. Mon frère Kaba, au moins, ça veut sortir comme ça. Ça veut sortir le gars, le gars de la lame. Malinqué est autoritaire. Il a regardé sa lame et il a dit, attendez ! La lame a fait demi-tour. Le gars dit non. Malinqué pleure, malinqué pleure avec autorité. Tu vois ? Le problème du pull. Non, même moi, ça m'embête. Il faut qu'on fasse des réunions de famille. D'accord. Non, le pull a un problème. T'as dit que quand il vient dans l'enterrement des gens, il vient pas comme les autres. Ok. Lui, il veut montrer aux gens qu'ils connaissaient la personne. Donc, en pleurant, il veut raconter qu'est-ce qu'il a dit aux gars la dernière fois qu'ils ont parlé au téléphone. Oui, oh, 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 c'est fort. Les gars, ils m'ont fait un coup. Comment toi, tu connais tout ça ? Il veut nous expliquer ça en pleurant. Il y a même une fille qui est venue s'éclare comme ça. Erico, qu'elle est ? On dit, eh, c'était ton copain. Tu vois, donc, il faut demander au pull de faire doucement. On sait qu'ils connaissent la personne qui sont venus voir, tu vois. Non, je ne parlerai pas des forestiers. Non, 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 s'il vous plaît, mon père est né à Zéé-Coury, s'il vous plaît, je ne parlerai pas, je ne vais pas attaquer les forestiers. Il faut attaquer les forestiers. Mais si j'allais attaquer les forestiers, tu allais dire quoi ? D'abord, on va laisser tous les autres. Tous les forestiers ont donné la voix aux Kissiens. Parce que les Kissiens, c'est les no-1. Ah, ah, les Kissiens, non, eux, ils ont fini avec pleurer. d'accord. D'accord. Non, eux, ils ne font pas ça. Eux, ils payent des gens, et puis il faut voir les menus. Parce qu'ils sont organisés. Le menu de pleurs. Entrez. Quand tu appelles, non, tu vois le menu, il te dit, pleurer simple, 100 000. D'accord. Pleurer avec Grimace, 200 000. Pleurer avec Acrobatie, 650 000. Pleurer avec Acrobatie, jeter pagne, 1 600 000. Vas-y, il y a des gens, ils ne jettent pas. La problématique de l'humour, c'est ça aussi, sauf que l'on ne pouvait pas le recevoir sur ce plateau, sans pour autant rire un peu, vous l'avez compris, dans cette émission, on va partir avec la rubrique Dites-nous tout. Vous le savez, Dites-nous tout, on vous pose des questions. Très simple, vous nous donnez des réponses aussi simplement que possible. On se comprend. D'accord ? C'est parti avec la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout. La problématique de l'humour en Guinée. Notre invité, bien sûr, c'est Elhaïge Sopé. Dites-nous aujourd'hui. Yalla, 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 yalla. En plus, c'est le dernier numéro de la semaine et c'est le dernier numéro de Ramadan. Voilà, tu vois, donc on a Elhaïge avec nos Sopé. Dites-nous tout, que devient Céréales Rieurs ? Céréales Rieurs voit ses enfants grandir individuellement. Et bon, chaque humoriste aujourd'hui est influencé directement et indirectement par un céréales qu'il a formé. Est-ce que, dites-nous tout, est-ce qu'il y a un espoir encore pour que Céréales Rieurs revienne ? Oh, ça dépend pas que de moi. Mais j'aurais bien aimé. Je suis très nostalgique. C'est pour ça, moi, j'en parle toujours. Je parle toujours de par où je suis passé. Je suis très nostalgique des Céréales parce que, je vous le dis, il n'y a aucun collectif d'humoristes qui a fait, qui a mis le niveau d'humour aussi haut que les Céréales Rieurs. Waouh ! Dites-nous tout. Quel est votre plus beau spectacle ? Avec le Céréales Rieurs, je vais dire, il y a deux. Côté Céréales Rieurs, côté moi seul. Avec le Céréales Rieurs, je dirais le retour des chevaliers de la Seine. Le retour des chevaliers, on parlait de la guerre, la bataille de Kirina, Sundiata Keita, qui s'appelait là-bas Sojata Keita, que j'incarnais. Merci. Il y avait Zébaldoro Kanté, il y avait Saint Moïse Touré, de Moïse en fait, et il y avait Elajjawat Kamara, Elajumar Tal. Donc, Elajawat Tal, pardon. Donc, on a fait des petits jeux de mots et puis il y avait Nana Thérèse Ban. Donc, Thérèse, voilà. On se pourrait dire qu'il y avait Nana Thérèse Ban qui était dedans. Donc, on a fait tous ces jeux de mots. On parlait aussi de Napoléon. On a parlé de tous ces anciens-là. On les mettait dans un même univers et puis on s'est éclaté sur la bataille de Kirina. Pour moi, c'est le plus beau côté céréal. Côté moi-même, je vous dirais tout de suite, j'ai mon préféré, c'est le dernier mariage, mon tout premier spectacle, parce que je parle de mon mariage et je parle aussi des problèmes que nous rencontrons quand on organise des mariages à la Guinée. Mais récemment, j'ai eu un coup de cœur. C'est Sigissa à Canal Olympia parce que c'était le spectacle le plus dur de ma vie. Je me suis pris un coup de pied dans la figure, ma lèvre a pété du sang. J'ai joué, le courant est parti, j'ai sauté dans le public pour rattraper le courant parti. J'ai joué avec la batterie, sans courant, la batterie, le tam-tam. Je me suis débrouillé pour animer 1000 personnes sans courant pendant au moins 5 minutes. Je suis revenu sur scène, le spectacle a repris comme si la coupe du courant était prévue. Je me suis surpassé pour ce spectacle. J'ai galéré à la fin, j'ai pleuré comme un bébé parce que j'étais vidé. Mais j'avais tout donné à mon public. Donc pour moi, c'est le plus beau. Dites-nous tout, camarades. Alors, dites-nous tout. La mise en place de cette structure dont vous parlez, vous êtes à la base ? Oui, je fais partie de ceux qui sont à la base. En fait, moi je parle. La structure, la synergie ? Voilà, non. La structure maintenant dont vous parlez, est-ce que c'est vous qui avez initié ? Oui, il fallait. Je suis le plus vieux de cette génération. Oui, même à Manouda que je n'ai pas été pas son âge. Et donc, il fallait que l'aîné fasse quelque chose. Et c'est ce que j'ai trouvé à faire. Et heureusement, mes petits frères m'ont suivi. Dites-nous tout, Martin. Dites-nous tout. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour le Morguehner ? Je l'ai montré sur Sigisa la dernière fois. Je suis prêt à jouer blessé, même avec un bras blessé ou n'importe quelle partie de moi blessée jusqu'à finir mon spectacle. Parce que pour moi, la scène, c'est une arène ou c'est un combat. C'est sauf quand vous êtes mort que vous ne pouvez plus jouer. Dites-nous tout. Votre plus gros regret ? La rupture des céréales rieurs. Sans hésiter. Dites-nous tout. Que devient céréale, Bobo ? Ah ouais, lui, il est en France. Non, mais lui, il fait partie de ceux qui ne voulaient pas voir la scène rieurs s'éclater. Et lui, et... Comment on appelle ça ? Certains parmi eux. Mais lui, en fait, il a eu une opportunité. Il est arrivé par la voie à la plume normale en Europe pour s'installer, pour faire sa vie. Aujourd'hui, il a fondé une famille et il parle tout le temps des céréales rieurs. Il a aussi la nostalgie des céréales. Ouais, il parle... C'était la méga star des céréales rieurs. Et justement, on a fait de très belles choses avec lui. Dites-nous tout. Alors, je vais vous citer quelques humoristes ou, je ne sais pas, comédiens. Alors, dites-nous tout. Que savez-vous de Moussa Kofoe ? J'ai coupé le jeu avec lui la dernière fois chez Mama Tuck avant-hier. Magnifique personne. Je l'aime depuis que je suis adolescent. C'est quelqu'un qui nous représente très bien à l'extérieur parce qu'il est demandé partout. Il est beaucoup, beaucoup. C'est le comédien le plus respecté en Côte d'Ivoire. Tous ceux que vous connaissez en Côte d'Ivoire connaissent Moussa Kofoe. Pour eux, Moussa Kofoe est un exemple. Donc, beaucoup de fierté de l'avoir rencontré. Voilà, je suis un fan. Alors, dites-le. Que savez-vous ? Que pensez-vous d'ailleurs de Didier Kravat ? Didier Kravat, c'est... Didier Kravat ne joue pas chez Houssen. Le personnage qui joue, c'est lui. C'est son caractère. Il est comme ça. Il est très autoritaire. Mais c'est quelqu'un qui a... Comment on appelle ça ? Qui a les bras bras ouverts aux gens. On parle de Bukhari, c'est Didier Kravat. Oui. Oui, c'est lui. C'est lui qui est derrière Didier Kravat. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Mais il est très franc. Bon, il peut vous parler. Ça peut vous destruer une semaine. Mais en fait, il est très franc. Il ne passera pas par quelqu'un pour vous dire ce qu'il pense. C'est quelqu'un de remarquable. Alors, maintenant, revenons. Dites-nous tout. En Côte d'Ivoire, peut-être au Cameroun et tout, il y a des humoristes du genre féminin. D'accord, des humoristes femmes. En Guinée, dites-nous tout. Pourquoi on n'observe pas ça tôt ? Elles sont en train de monter. Elles sont en train de monter. Il y a du monde. Déjà, avec Thérèse, qui a fait le premier spectacle d'humour en Guinée et qui est allé au Parlement du Rire. Donc, c'est la première femme. Ensuite, elle est repartie vers le théâtre. Et nous avons aujourd'hui Amine Atunkis, nous avons Marie-Sam. On en a plein d'autres qui sont vraiment dans le couloir. Par exemple, le dernier jeudi stand-up, il n'y avait que des humoristes femmes qui étaient en train de monter sur scène. Et j'ai parlé de ces filles-là à Priska. Priska adore Marie-Sam. Elles sont régulièrement en contact. Et d'ailleurs, Marie-Sam, c'est son idole, Priska. Quand j'ai promis qu'elles allaient parler ensemble au téléphone, elle était heureuse en faisant un appel vidéo. Puis Priska est venue pour le match du Rire. Elles se sont vues. Je les amène. J'ai amené Marie-Sam pour qu'elles se voient. Et Priska a dit cette fille-là joue mes sketchs mieux que moi. C'est pour dire que Marie-Sam est en train de monter en force. D'accord. Et donc, au-delà, c'est avec que des femmes au jeu de stand-up et elles ont fait l'un des plus beaux jeux de stand-up sur les 14 jeux de stand-up qui ont été tournés. Alors, dites-nous tout. À part vous, qui est le meilleur humoriste ? Selon vous. Selon vous. À part vous. Non, je dis à part vous. En Afrique ? En Afrique, bien sûr. Qui vous voyez l'humoriste le plus meilleur ? En Afrique, sans hésiter, j'ai toujours eu un penchant pour Valérie Ndongo. Parce que c'est quelqu'un qui s'est construit d'abord dans son pays. Il a construit son humour dans son pays. Il est original. Et puis, ce n'est pas fake. Ses spectacles solos sont des vrais spectacles solos. Les autres, il y a beaucoup d'autres qui invitent des gens. Ce n'est pas des vrais spectacles. Lui, c'est vraiment vrai. Et je ne pense même pas qu'il est au courant que je l'apprécie à ce point. Dites-nous tout sur votre futur projet. Je peux répondre le meilleur humoriste de la Guinée, selon moi ? Oui, oui, vas-y. Même si la question n'a pas été posée. Mais vas-y. Là, vous allez le dire. Bon, je peux prendre deux générations. Oui. Je peux prendre la première et la dernière. Bon, la première génération, celle des seniors rieurs, pour moi, ça a toujours été Zebal Traoré. Wow. Je l'ai toujours dit. Ça a toujours été Zebal Traoré parce qu'il a un talent que personne n'a, en fait. Tu vois ? Après, c'est juste... Si récemment, il est silencieux, c'est juste un problème d'encadrement, c'est tout. Sinon, voilà, elle sait. C'est quelqu'un qui est capable d'improviser un spectacle tout seul. Elle était là. Il est capable d'improviser un spectacle avec juste une idée et de jouer le spectacle de bout en bout jusqu'à la fin. C'est un don inimaginable. À plus, pour raison quand on le préparait sur scène, j'ai eu la chance de travailler avec ce personnage-là. Sur scène, c'est un monstre. Donc, la nouvelle génération, j'ai toujours eu un penchant pour... Grimper ? Ah, le préfet, il a été au Parlement. Parmi ceux qui ont fait des spectacles solo, il y a quand même du monde. Tiano Mamu, c'est beaucoup l'imitation. Rijel Gandhi, c'est beaucoup dans le style de Zebal, beaucoup dans l'improvisation. Très, très fort dans l'improvisation. Il y a encore du boulot. Honnêtement, il y a encore du boulot. Vous n'avez pas dit le meilleur. Mais mon préféré reste Doura Guevara. Wow, Doura Guevara. D'accord. Oui, parce que je l'ai toujours dit, je dis que c'est mon préféré parce que c'est le premier qui s'est nancé dans la nouvelle génération et il a galéré, il galère beaucoup pour se faire une place au soleil. Et je vous dis, je ne me trompe jamais. Ce gars-là, il explose. Tout le monde va t'appeler le garde-à-vous derrière. Entre les autorités, entre la presse, entre eux-mêmes, humoristes, à qui la faute ? Alors, tous contre un, c'est-à-dire on va tous se réunir pour faire briller l'humour en Guinée. C'était le thème aujourd'hui, la problématique de l'humour en Guinée. Merci à toi, Sopedro, de t'avoir prêté à nos jeux de questions, d'avoir surtout répondu à notre invitation. Je sais que je suis la seule à te dérouter, de te faire dérouter. Je l'ai appelé à la dernière minute mais il était là. Merci encore une fois d'être passé. Martine, on se retrouve la semaine prochaine ? Exactement. Camara ? Également. Moi, je pars avec Martine. Si tu veux. Tu peux me prendre cadeau ? Prends-moi cadeau. Avec joli voix comme ça. Je te dis, de toute façon, ça a été facile là, mon frère. Devant là, tu vas trouver le problème. J'aime la souffrance. La Guinée, c'est un pays qui t'entraîne à souffrir. Souffrir en fait. Alors, je vous souhaite très très bonne fête parce qu'il faut se dire qu'on se retrouvera après la fête de Ramadan. Voilà, donc à tous. Martine, toi, tu as déjà fait ta fête et tu vas faire la notre aussi. je vais fêter avec mon chéri. J'ai amené le spectateur, vous avez compris. Sopedro, Sopedro. Attention. Merci à tous ces techniciens bien sûr qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, avec d'autres thèmes. Déballage, c'est bien sûr votre émission favorite sur Happy Media. Prenez soin de vous et au revoir. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Shock pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est 100 langues de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés.